C'est ouvrir mes yeux un petit peu, c'est un projet artistique, je pense, pour moi, comme un comédien. Ça me donne un petit peu de choses extra pour mettre sur mon résumé, pour, comment tu dis, pour grandir comme un acteur, comme un comédien. C'est comme il a dit, c'est toute l'expérience de savoir, l'expérience en général, d'avoir l'occasion pour la première fois d'aller en Afrique, au Congo, plus précisément, pour rencontrer des merveilleuses personnes, travailler avec une équipe formidable, ils ont pratiquement, moi je pourrais dire, fait l'impossible pour que ça se réalise, travailler avec un génie comme Tom Kim et tout. Non, mais c'est vrai, c'est juste l'expérience en général, écoute, c'est, comme on dit, once in a lifetime situation, puis c'était tout un événement, puis on est content du succès du fait. Moi, j'ai le souvenir de quand on était à la base, on était dans une base qui a été construite par Mobutu il y a 30 ans, il y a 20 ans, à l'époque, il était à la dictature, c'est une cité interdite chinoise, il y avait 200 architectes du Congo. Puis on tournait la nuit, on était avec une centaine de figurants, on jouait au football, tout le monde ensemble, ça fait une prise de 14 minutes, c'était très très long, les gens jouaient de la musique, il y avait, c'était très, c'était très cyberpunk, en fait, puis à la fin, quand on a arrêté la caméra, on a continué à faire la fête, tout le monde, puis les Congolais, les Canadiens, puis c'est vraiment un beau souvenir de ça. On a tout dit des danses Congolais comme ça, tu sais, avec le beat.